et oui je triche un peu parce que c'est vraiment très lourd je suis ravie mais vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors oui ça fait un petit peu de temps mais j'étais sur un autre projet on peut dire ça comme ça dont je vous parlerai en temps et en heure bon c'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui ce bon plan il va concerner tout le monde parce que oui depuis tout ce temps vous vous êtes bien sûr tous mis au zéro déchet au savon solide et qui dit savon solide dit qu'est ce que je fais de mes tout petits bouts de savon qui ne lavent plus rien je vais vous montrer comment à partir de chute de savon on va pouvoir faire un gros et beau savon on refait du neuf avec du vieux c'est beau ça c'est du recyclage c'est la débrouille c'est le zéro déchet pour ce bon plan vous aurez besoin je vous le donne en mille de petites chutes de savon ça sent bon vous aurez besoin aussi d'un bol parce que nous allons faire du bain marie et puis d'une casserole voilà je vous montre ce qu'est une casserole dans le doute mais je pense que vous savez tous ce que c'est en fait l'idée c'est de faire fondre les bouts de savon au bain marie ensuite on va ah bah non je vais pas vous dire la suite parce que vous allez couper la vidéo tout de suite on va attendre un peu on garde le suspense pour la fin ah et j'oubliais il faut aussi un économe l'idée c'est de les râper pour qu'ils fondent plus facilement en fait donc là vous avez peut-être l'impression de perdre du temps mais ça sera pour en gagner et en plus pour faire en sorte que votre savon soit plus homogène allez c'est parti on va faire le bain marie et je mets un petit peu d'eau pour faire fondre mon savon et maintenant j'attends et vous alors est ce que vous faites la recette en même temps que moi je vous vois je vous vois petits internautes débrouillards j'espère que vous avez bien râpé votre savon pour passer moins de temps sur cette étape et c'est meilleur pour la consommation d'énergie il est temps à présent de baisser notre feu et de laisser refroidir un petit peu parce qu'évidemment vous n'allez pas prendre le savon et mettre directement dans les moules vous risquez de vous brûler faites attention on va entamer la phase délicate armez vous alors maintenant que nous avons tout ça nous avons fait tout ça nous allons entamer la partie la plus amusante à savoir transférer cette petite mixture de savon dans nos moules alors j'ai oublié de le préciser pendant la recette mais évidemment vous pouvez ajouter une fois que vous avez sorti votre mélange du bain marie des huiles essentielles des fragrances des colorants aussi mais bon c'est pas trop le délire de la chaîne ce que je n'ai pas fait aujourd'hui mais c'est assez sympa aussi j'avais déjà essayé avec la rose et le bleu et vous pouvez ajouter de l'hydrola de rose à la place de mettre de l'eau du robinet dans votre savon au moment de le faire fondre j'attire quand même votre attention sur les huiles essentielles si vous les utilisez seulement comme parfum c'est un petit peu dommage parce qu'il faut savoir qu'une huile essentielle c'est très 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 vorace en matière première à titre d'exemple pour produire un litre d'huile essentielle de rose il va vous falloir une tonne de pétales de rose je sais je vous l'ai déjà dit au cours des dernières vidéos mais j'insiste vraiment là dessus on peut penser que l'utilisation des huiles essentielles c'est très écolo mais ce n'est pas toujours le cas évidemment vous pouvez utiliser les huiles essentielles pour leur bienfait le bienfait des plantes pour le simple parfum je vous recommande plutôt d'utiliser de la fragrance qui sera moins demandeur en matière première voilà voilà alors mes petits débrouillards il va falloir attendre 12 heures pour que votre savon durcisse et pour pouvoir l'utiliser ça ne se conserve pas non plus énormément donc vous pouvez aussi ajouter un conservateur moi je le fais pas parce que je vais les utiliser rapidement vous pouvez vous avez quelques mois quand même un tout va bien mais pas des années en tout cas si vous voulez rajouter des conservateurs je vous recommande de mettre deux trois gouttes de vitamine e dans chaque savon vous pouvez me suivre sur instagram sur twitter sur facebook avec la page les bons plans de mathilde si vous aimez ma chaîne abonnez vous ça m'encourage pour savoir si je dois continuer ma chaîne quels sont les formats aussi qui vous ont plu est-ce que c'est plus un format vlog ou est-ce que c'est plus un format caméra fixe est-ce que vous aimeriez que je que je me promène avec vous que je fasse des reportages que je fasse plus d'interviews que je fasse des portraits bref dites moi tout dans les commentaires ça me ferait vraiment très plaisir sur ce je vous laisse je vais aller préparer ma prochaine vidéo j'ai déjà le sujet en tête je pense qu'elle va vous plaire surtout pour ceux qui ont un jardin ou alors ceux qui ont prévu de se promener dans les bois dans pas longtemps voilà je ne vous en dis pas plus je vous laisse la surprise à très bientôt bye bye